Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce jeudi, mercredi, mercredi 12 au 2020. 9h29 du Québec, heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, même si ça va mal et que ça va aller de plus en plus mal. Et maintenant, peut-être des bonnes nouvelles pour les pro-Trump de l'extérieur des États-Unis, ceux qui sont des amateurs de tyrans, de présidents, comment dire, antidémocrates, qui mentent à longueur de journée. Vous pourrez peut-être avoir le plaisir de voir votre candidat préféré, réélu. Tous ceux qui aiment le genre de candidats comme Poutine, qui se sont établis pour politiciens à vie, qui emprisonnent leurs opposants, qui même les éliminent quand ils sont trop dérangeants. qui envoient les services de police ou les militaires arrêter les manifestants contre son régime et les font disparaître. Comme on a vu ça aussi en Biélorussie cette semaine, lors de l'élection qu'il aurait élu Lutschenko. Si vous êtes des amateurs de ce genre de présidents-là, unilatéraux qui n'ont aucune moralité, vous allez être servis avec Donald Trump, qui pourrait faire un deuxième mandat. Et c'est vraiment intéressant ici, l'angle que j'aime apporter, c'est toujours celui qu'on ne voit pas. Moi, je suis là pour provoquer aussi, et j'aime bien provoquer, c'est mon plus grand plaisir dans ma vie. Choquer et provoquer, il n'y a rien de plus extraordinaire que ça, pour susciter des réactions, surtout chez les faibles d'esprit. Et on a vu hier la nomination, finalement, des démocrates pour la candidate vice-présidente, la running mate, et on a arrêté notre choix sur Kamala Harris. On n'a pas vraiment des intentions déterminées et convaincues de vouloir battre Donald Trump, parce qu'on n'aurait pas choisi Kamala Harris si on avait voulu vraiment battre Donald Trump. Et on n'aurait pas choisi Biden non plus. Moi, je n'ai aucune partisanerie, j'en ai rien, rien à faire des démocrates, des républicains, ou de qui que ce soit d'autre. Moi, je vous explique ce qui se passe. Un candidat comme Buttigieg ou même Cory Booker aurait été beaucoup plus intéressant, un jeune, que d'aller avec un vieux crouton comme Biden. Et Kamala Harris, probablement la politicienne la plus détestée aux États-Unis. Elle a fini, j'aimerais vous rappeler, la course aux primaires démocrates, parce que c'était une candidate, avec 2% des intentions de vote avant qu'elle se retire, 2%. Puis on essaye de faire avaler aux Américains, via les chaînes de télé nationale, que c'est quelqu'un de vraiment, vraiment populaire, qui a un soutien national. Il y avait 2% des gens qui voulaient voter, de démocrates qui voulaient voter pour elle, comme candidate. Donc, c'est du n'importe quoi. On a choisi Kamala Harris parce qu'on veut la rentrer dans le fond de la gorge des Américains. On a essayé de toutes les façons de la faire élire candidate, ça n'a pas marché. Puis là, on veut la faire absolument. On a choisi candidate pour la vice-présidence et on veut absolument la rentrer dans le fond de la gorge des Américains. Est-ce que ça va marcher? Je pense que non. C'est probablement la meilleure chance que Donald Trump a, maintenant qu'il s'offre à lui, en tant que tyran, pour se faire élire. On sait que, maintenant qu'il est au gouvernement, il peut tricher à sa guise, il peut contrôler la poste, il peut contrôler le vote par courrier, peut créer des situations de tensions et de violences dans les villes qui vont terroriser les gens qui ne voudront pas sortir, comme les tyrans le font dans tous les pays de dictature. C'est un peu ce que Donald Trump est en train d'établir en envoyant les forces fédérales à gauche et à droite, sans identification, arrêter les gens par hasard, les faire disparaître, juste pour terroriser le monde. C'est comme ça que les tyrans fonctionnent. Barack Obama n'a jamais fonctionné comme ça, ni les autres avancent, alors qu'on accusait Barack Obama d'être le destructeur de la République. On peut voir qui est en train de détruire la République. Donc, on est en train de semer une ambiance de terreur, de chaos aux États-Unis, avec les groupes d'extrême droite qui viennent alimenter les manifestations des groupes gauchistes. Et on est en train de créer cette tension-là, cette peur-là. Donald Trump a laissé aller la pandémie aussi comme pour installer encore plus de terreur dans le pays, de peur d'aller voter, d'être en ligne, d'être dans des espaces fermés, pour que les gens se dirigent vers le vote par courrier, pour pouvoir contrôler l'après-çao. Et laisser prétendre qu'il y aurait une fraude monumentale, mais c'est Donald Trump lui-même qui probablement fraudera, parce qu'il a nommé quelqu'un à la tête du système postal américain, il n'y a pas longtemps, il y a une semaine ou deux. Et on pourra s'assurer de tricher. Donc, celui qui prétend que ça va être une tricherie, puis que l'élection va être truquée, c'est lui qui est en charge de ça, puis c'est lui qui a pris le contrôle de ça. Et c'est lui qui va tricher à son avantage. C'est lui qui a recréé le chaos, la peur, c'est lui. Comme les tyrans le font. Que tu le veuilles ou non, c'est ça la réalité. Que tu essayes de mettre ça de toutes les façons que tu le voudras, c'est ça la réalité. Les démocrates n'ont pas aidé leur cause, si c'est des gens qui sont complices. Comme je vous l'ai toujours dit, les élites travaillent ensemble. Donc, il y a de bonnes chances qu'on assiste à une réélection de Donald Trump dans un contexte de tyrannie, dans un contexte de république de banane, de pays totalitaire. La candidate qui aurait été idéale pour battre Donald Trump, pour essayer de, en tout cas, d'avoir des bonnes chances de battre Donald Trump, puis il y en avait juste une. C'était la sénatrice d'Ockworth, qui est la sénatrice d'Awaï, une Asiatique, une ancienne de la guerre de l'Irak, du Golfe, une vétérane, qui a perdu ses deux jambes, qui est en chaise roulante. C'est une image choc incroyable. Une femme droite, sur qui tu ne peux pas attaquer quoi que ce soit. Plutôt centriste, avec des idées plutôt conservatrices. Elle a même accouché en tant que sénatrice. Elle a donné naissance à son enfant, lorsqu'elle était sénatrice, donc elle a établi plusieurs premières. Ça, ça aurait été la candidate idéale pour s'en aller vraiment au combat, puis avoir des chances pour les démocrates, mais là, en s'en allant avec le choix obligé dans lequel s'étaient emprisonnés les démocrates, parce qu'on veut absolument faire passer dans le fond de la gorge, comme quand on gav une oie Kamala Harris, probablement que les démocrates veulent, les libres démocrates, veulent un autre mandat de Donald Trump. Ça a été payant pour tout le monde. Les médias ont fait de l'argent. Tout le monde a écrit un livre. Tout le monde a vendu quelque chose. L'élite s'est enrichie. Wall Street s'est enrichie. Avec la banque centrale fédérale maintenant qui est sous le contrôle de Donald Trump, comme dans les pays tyranniques, Donald Trump a transformé les États-Unis d'Amérique en deuxième Russie, ou deuxième Biélorussie, ou deuxième Chine, ou appelle ça comme tu voudras. C'est quand même ça la réalité. Les gens se font arrêter partout. On terrorise les populations. On envoie l'armée. On envoie les agents fédéraux sous le couvert de l'anonymat. Embarquez les gens dans des camionnettes. On les frappe. Vraiment étonnant. Qui aurait pensé que l'effondrement, la disparition de la République, ça passait par Donald Trump? Enfin. Je vous reviens avec le... En plus, une carte cachée qui va vous démontrer comment Donald Trump, probablement, n'a pas fini de surprendre. Vous allez être vraiment contents, les amateurs de tirants, les amateurs de pro-Trump. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501